Quand j'étais plus jeune, mes parents ont toujours voulu que je fasse du sport et j'aimais bien la vitesse en fait. À l'école, je faisais toujours des courses avec mes amis et je gagnais tout le temps. Du coup, j'ai décidé de me mettre à l'athlétisme. J'ai commencé par le 100 mètres, le 200 mètres et puis là, je me suis arrêtée au 400 mètres. Ce qui me plaît, c'est que c'est dur et on doit tout le temps repousser nos limites. Vraiment, je pense que je n'ai pas fait une seule course facile. Ma vie a beaucoup changé. Là, pour le moment, je reprends tout juste la rééducation, donc après l'accouchement. Et puis voilà, bientôt, ça va repartir, on va dire comme d'habitude. Mais en plus, j'ai la petite et c'est une force. Alors, ça a été dur à gérer au niveau de la fatigue et aussi de mon corps qui change parce que je n'ai pas l'habitude. Bon, au final, la fatigue est toujours là. Mais c'est vrai qu'au niveau physique, j'ai plutôt eu de la chance en fait. J'ai pris 10 kg, j'ai perdu 10 kg. Là, il faut que je me remuscle, mais il n'y a pas un énorme travail à faire physiquement. On va dire que j'ai une vision sur les deux prochaines années à venir jusqu'en 2024. La première année, ça va plus être du réentraînement, prendre mon temps et peut-être faire aussi des compétitions pour voir où j'en suis. Et la deuxième année, il faut que je soit prête pour les JO. Déjà, les JO, c'est l'objectif suprême pour moi. Mais en plus, là, c'est à Paris, donc c'est super. J'espère que mes proches seront là et que je représente là-bas. Pour les JO, il va falloir que je remette en place toute mon équipe, que ça soit coach, peut-être que je vais prendre un préparateur sportif, que je revois aussi au niveau de l'alimentation. En fait, tout était déjà mis en place, mais là, c'est la reprise. C'est super important pour moi parce que je vois que notre collaboration est sur le long terme et enfin, ils ont été très contents d'apprendre ma grossesse et ils m'ont toujours soutenue. Ils n'ont jamais douté. On est assez liés et je trouve ça sympa parce qu'en fait, on a créé un groupe et du coup, on donne des nouvelles de temps en temps et c'est cool. Franchement, on s'entend tous super bien et on essaye de... enfin, on communique, on essaie de comprendre le sport des autres et voilà. Si je vais aux JO, pour moi, l'objectif, c'est une finale, parce que je trouve que c'est déjà énorme. Après, pour une médaille, vraiment, il me semble qu'il faut être à les 49, mais je pense qu'une finale, c'est tout à fait possible. de la ville. ... ... ... ... ... ...